Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour Amour du jour. Bonjour pour le 5 avril 2023, j'espère que vous allez tous très bien. On va regarder comme chaque jour, quand je peux, plus ou moins, il y a peut-être un jour qui ne peut pas être fait, on va regarder le tirage pour la journée, bien sûr, qui va parler à certaines personnes et non à d'autres. J'utilise une carte principale ici pour cette journée, donc du 5, et on va reprendre le petit oracle de l'amour pour voir ce qui se passe. Tirage très général, qui parle peut-être à 100% à certaines personnes et pas du tout à d'autres, ou bien qui peut apporter une guidance ou un conseil pour vous au niveau sentimental. Pour cette journée, environ autour de cette journée, vous pouvez voir si c'était hier, si ça va être demain aussi. Soyez ouverts, bienvenue sur Guidance Sarcide, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver. Tous les tirages de la semaine sont terminés, je vous invite à aller regarder votre signe prévision pour la semaine, bien sûr, avant que la semaine soit finie. On va regarder tout de suite pour le 5 avril, ça passe très vite. 5 avril 2023, un message pour l'amour, aujourd'hui pour les personnes concernées. Un message amour, 5 avril 2023 pour les personnes concernées. Donc, bienvenue sur Guidance Sarcide, bienvenue à tous, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter pour voir comment ça résonne et à qui ça résonne, si vous le voulez bien. Et puis aussi, si vous voulez une guidance privée, vous pouvez m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Il faudrait que je vous le marque peut-être, s'il y en a qui ne trouvent pas. Sinon, je suis aussi sur vidoleoespiritualité.com. N'hésitez pas à aller voir. Alors, il n'y a pas de carte qui veut sauter, on va couper comme ça. 5 avril 2023 pour l'amour. Oh, ça c'est une belle carte, ça change un peu des dernières fois. On a la chance aujourd'hui. Saisissez votre chance. Saisir la chance d'améliorer votre relation s'est des non-dits. La chance, si vous êtes en relation, en connexion avec une personne, vous allez pouvoir peut-être réussir à concrétiser quelque chose. La chance de faire une rencontre, évidemment. La chance peut-être aussi même de vous, je ne veux pas dire, débarrasser d'une personne. Mais parfois, c'est très compliqué. Là, peut-être, ça va vous donner le courage. C'est de toute façon basé sur un bon signe. Et puis, c'est la carte de l'amour. 6. Pour le 5 avril 2023, chers amis. Quel message attend pour l'amour ? 5 avril 2023, message pour l'amour, pour les personnes concernées. Ou pour les personnes en général. De toute façon, tous les tirages ne peuvent pas concerner tout le monde. Vous le savez. 5 avril 2023. J'espère avoir quelques cartes qui tombent. Pour l'amour. 5 avril 2023. Est-ce qu'on a quelques messages qui veulent venir ? Pour le moment, Naïna. Alors, ok. Je vais voir la coupe. Et on va faire une petite lecture. Alors. Regardez le trèfle, il est de nouveau là. Wow. Au pied, vous avez la protection des guides. Bonne journée extraordinaire. Moi, je pense qu'il est important de parler à votre partenaire pour vous expliquer, pour arranger certaines choses. Des malentendus ou des conflits ou des risques de séparation. Exprimez-vous. C'est vraiment ce que je ressens comme message très fortement. On va dire une situation particulière. Mais aussi la chance. On trouve, voilà. Les solutions à des problèmes. La chance, elle, là. Si vous ne parlez pas et vous ne trouvez pas les solutions, votre relation risque de s'envoler. Comme on dit, de s'effriter, de partir. On va trouver des solutions. Ou il y a des personnes qui peuvent aussi vous tendre de la main. Vous allez en parler à un ami. Ça ne va pas trop. Il y a des choses que je ne sais pas comment faire. Solutions, main tendue. Et puis, vos guides sont là. Ils sont à votre écoute. N'hésitez pas à leur demander. Donc, c'est des bougies. Je vais vous montrer un petit peu les cartes de prêve. C'est vrai qu'on ne voit pas toujours très, très bien. Mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'avais demandé si vous préférez le jeu rouge ou le jeu bleu. Est-ce que certains seraient d'accord de me mettre en petit commentaire lequel vous préférez ? 5 avril 2023, le message pour aujourd'hui, pour les personnes concernées en amour. 5 avril 2023, personnes concernées par l'amour. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Quel est le message pour ceux qui sont concernés pour cette journée ? Je vous les mets, je vous les montre. Et ensuite, je vais interpréter ce qu'on me dit là. On va voir. Alors, on a eu un blocage. Il y a quelque chose qui n'allait pas, un souci. Je vous ai dit, il faudra parler. Et on a à nouveau la clé avec le trèfle. Il y aura des solutions. La chance est là. La chance, c'est vraiment pour nous dire, ça va réussir. Parce que tu entreprends quelque chose. Votre amour est sincère. Il y a ou il y aura ou vous êtes en train de vivre une période un petit peu douloureuse avec votre partenaire. Peut-être un peu de peine à communiquer. Pour vous, la consultante. Vous êtes lié à votre âme sœur, en fait. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui fait un effet miroir, probablement. Il y a une notion de pause, d'arrêt momentanée ici. Pause. Bon, la pause ici, c'est un Kama avec le chapeau de paille. Ce serait bien. Mais là, c'est plutôt l'arrêt de la relation. Momentanément. Il y a une purification à faire. Ok, je comprends. Je comprends beaucoup mieux. On voit qu'actuellement, vous êtes dans une relation, pour ceux qui regardent cette vidéo, et à qui ça parle. Je vais juste descendre pour que vous voyez les cartes en entier. Ce que je peux voir pour cette journée. Donc, on a bien, on va dire, une relation de couple qui est un petit peu bloquée en ce moment. Ici, on a donc le blocage. On a dit que c'est un petit peu conflictuel entre vous. Période un petit peu difficile. La relation en pause. Donc, il y a quand même trois cartes. On voit la pause, le conflit, la souffrance. Il y a quelques petits soucis. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas grand-chose. C'est comme les nuages dans le petit le normand. Ce qui est important, il y a peut-être un des deux qui a pris ou qui a des énergies négatives autour de lui. Peut-être du nex ou d'un nex. Ça fait donc ici le nettoyage avec les bougies, purification, protéger votre couple. Ou il pourrait y avoir une autre personne tierce qui peut aussi semer certaines situations problématiques. Alors, en ce jour, autour de ce jour, quelques soucis de communication, quelques distances. Purifier votre couple. Mais je vous rassure, déjà. Purifier votre couple, ça veut dire deux choses. Si vous pouvez parler à votre partenaire, vous lui dites. Ok, tu as eu cette personne avant moi. Maintenant, c'est terminé. Pour ne pas qu'elle ait de l'influence ou si c'était quelqu'un de jaloux. Tu jettes tout. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Jeter toutes les affaires qui les concernent. Même le numéro de téléphone. Tout, 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 tout. Sinon, on ne peut pas son partenaire rapidement. Vous savez, les jaloux, les jalouses. C'est une catastrophe. Donc, il y a la protection du couple à faire. Si c'est chez vous que vous le sentez, protégez-vous. On peut demander une prière. On peut demander des coupures. Jeter les choses. Faire un bain. Faire un nettoyage à la sauge ou palo santo autour de soi. Les bains de clous de girofle aussi sont bien. Protège bien. On fait cette protection parce qu'on en dit. Faites-le. C'est un petit passage difficile. Parce que pourquoi votre relation à vous, chère patiente, cliente, pardon. Votre amour, il est sincère. C'est un amour de l'âme. Votre relation, c'est une relation flamme jumelle. Donc, on a, on confirme que vous êtes dans un couple d'âme. Vous vous connaissez. Donc, vous êtes dans une relation forte, passionnelle. Mais en ce petit moment, en cette journée, rien. Un petit blocage, une petite, un petit, je ne sais pas, il y a besoin d'une aide à la maison qu'il ne veut pas faire. Ou il est tout le temps en sortie et vous êtes tout le temps à la maison à travailler, par exemple. Non, des choses comme ça, il ne faut pas hésiter d'en parler. Ça crée sinon vraiment un blocage entre vous. Ça vous empêche de communiquer correctement. Et il y en a un des deux qui va se mettre en colère, qui va se fâcher, qui va être dans une période de douleur. Et ce n'est pas ce qu'il faut. Si la chance est sortie aujourd'hui, c'est le moment de parler pour sauver cette situation, pour aider cette situation. Et vraiment passer d'un blocage à une ouverture, à du bonheur, à du bien-être. Et surtout, 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 à une compréhension l'un de l'autre. Nettoyez votre couple. Vous êtes des âmes sœurs, pour ceux qui regardent cette vidéo à qui ça parle. La chance, elle est là aujourd'hui pour vous. Utilisez-la. Regardez cette belle carte. Et numéro 33. Carte très forte. Chers amis, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et si vous préférez les cartes rouges, vous le me dites, ou les cartes bleues. Je vous souhaite une belle semaine. Et on continue. On se retrouve demain. Ah oui, je continue le tirage amour. A tout de suite. A tout bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada